Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme d'habitude, on se fait donc un tour de l'actualité du MotoGP. Et puis comme d'hab, on se fait aussi un petit point sur les horaires ainsi que la météo du Grand Prix du week-end qui arrive sur ce circuit de Misano. Bref, pensez à vous abonner, lâchez le petit like, on est parti ! Et on commence donc par les horaires, il n'y a pas grand-chose qui change. Ce sont des horaires assez habituels, des horaires européennes. Donc je passe assez rapidement, du coup vous avez vu la journée du vendredi, on passe donc à la journée du samedi. Et bien évidemment maintenant à la journée du dimanche. Du point de vue de la météo, là par contre, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et oui, on va peut-être avoir quand même un week-end assez pluvieux. Alors normalement, vendredi, on devrait s'en sortir avec un petit soleil. Mais samedi et dimanche, on attend des orages mais surtout de fortes pluies. Pour par exemple la course sur la journée du dimanche. Donc ça pourrait bien évidemment désavantager l'un de nos pilotes français. Après, on verra bien évidemment comment tout ça tournera. Et on commence donc par pas mal de transferts. Ça commence à pas mal bouger, clairement. C'est vrai qu'au cours de cette saison 2022, il y a pas mal d'enjeux pour la grille de la saison 2023. On se pose encore beaucoup de questions. Et tout doucement, on commence à avoir pas mal d'officialisations. Et justement, Speedweek nous disait récemment que Miguel Oliveira n'ira donc pas dans le team GazGaz Tech 3. GazGaz lui proposait donc un contrat de 3 ans dans cette équipe KTM chez ce nouveau constructeur, une nouvelle fois entre guillemets. Mais Miguel Oliveira a refusé. Mais chez Tech 3, on devrait aussi donc voir apparemment le licenciement de Rémi Gardner et le départ de Raul Fernandez. Et on devrait voir l'arrivée du Moto 2 de Augusto Fernandez. Et sur justement cette histoire de licenciement de Rémi Gardner, on reviendra un petit peu là-dessus sur un sujet dédié globalement à comment KTM, je trouve, gère ses pilotes. On en avait beaucoup parlé à l'époque avec Joan Zarco. Et là, je trouve qu'une nouvelle fois, ce qu'il s'est fait dans le team Tech 3 est vraiment très moyen. Et voilà, on en reparlera plus tard. Et alors, on peut donc se poser la question, Miguel Oliveira et Raul Fernandez, où c'est qu'ils vont partir ? Et bien ça y est, c'est donc maintenant officiel. Le nouveau team Aprilia a trouvé ses deux pilotes. Ce seront donc bien Miguel Oliveira et Raul Fernandez qui seront pilotes du team APRILIA-RNF pour la saison 2023. Alors, je rappelle bien sûr que le team RNF est le team satellite d'Aprilia qu'on va donc pouvoir voir dans cette prochaine saison. Et ça, j'ai vraiment, vraiment hâte. Quand on voit aujourd'hui ce qu'a pu réaliser Aprilia en 2022, je vous avoue qu'imaginer 4 Aprilia du coup en 2023, moi, ça me donne le sourire. Et surtout que c'est du coup une très, très belle équipe. Alors, ce sont deux pilotes, malheureusement, qui font une saison 2022 en dents de scie. Raul Fernandez qui, clairement, n'a pas su montrer et démontrer globalement tout le talent qu'il avait, par contre, en moto 2. Alors, on va dire, techniquement, il l'a toujours en moto GP, mais voilà, il n'a pas pu nous le montrer. Et du coup, Miguel Oliveira qui, lui, par contre, l'a montré, son talent en moto GP, mais qui, malheureusement, chez KTM, a vécu des dernières saisons un peu mitigées. On rappelle quand même, par contre, qu'il est quand même le seul pilote KTM en 2022 à avoir gagné. C'est quand même à notifier. Mais bref, du coup, je pense que c'est deux très, très bons pilotes, deux pilotes qui ont énormément de talent. Aprilia, pour moi, fait vraiment un très beaucoup, surtout pour le team satellite. Mais ce n'est pas fini pour les officialisations de transfert. On a donc appris chez Honda que Paul Espargaro quitterait la marque pour la saison prochaine et qu'il allait rejoindre donc le team GazGaz Tech 3 avec donc apparemment Augusto Fernandez. Mais bref, du coup, ça y est, on sait qui va le remplacer dans l'équipe du HRC. C'est donc bien, officiellement, Johan Mir, le pilote Suzuki. Bon, je pense qu'il n'y a pas énormément de surprises. Globalement, on avait des rumeurs sur la signature de Mir depuis maintenant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Même si c'est vrai que ces derniers temps, on pouvait se poser un petit peu quelques questions parce que cette signature mettait du temps à arriver. Et c'est vrai que ces derniers temps, beaucoup de signatures sont tombées. Chez Ducati, on a appris l'officialisation du team Usine, du team Pramac, le pilote Honda, les pilotes KT. Aime les pilotes Aprilia. Ça y est, cette grille de départ va bientôt être totalement confirmée. Mais bref, du coup, une nouvelle fois, on a déjà pas mal parlé, mais assez content. Moi, personnellement, je trouve de la signature de Johan Mir chez Honda. C'est quand même un très bon pilote. Qui, c'est vrai, par contre, fait une saison 2022, on ne va pas dire catastrophique, mais vraiment une saison 2022 très, très compliquée. Maintenant, moi, je vous avoue qu'en termes de style de pilotage, en termes de pilote, je ne sais pas si réellement c'est le meilleur choix pour Honda. On sent de toute façon que Honda essaie de changer les choses. Marquez avait déclaré qu'il ne fallait pas changer les pilotes. Ce n'était pas ça le problème, mais plutôt faire évoluer la moto. On verra si Mir arrivera à faire mieux que Paul Espargaro. Pas mal d'interrogations, globalement, sur ce transfert. Et on va donc continuer et terminer cette vidéo avec deux autres sujets. Tout d'abord, on va parler un petit peu de la grosse interview de Fabio Quartararo. Une interview où on lui pose pas mal de questions que j'ai trouvées assez intéressantes. On lui dit, par exemple, si Ducati venait te voir, qu'est-ce que tu pourrais répondre ? Bref, pas mal de choses qui, je pense, sont assez intéressantes à vous donner sur cette chaîne YouTube. Donc bref, on rentre directement dans le vif du sujet. Jean lui pose la question sur la pression qu'il peut avoir actuellement. Si les résultats d'Hassen et de Silverstone lui ont tout simplement mis plus de pression. Et il répond, après, Hassen, c'était difficile. Je n'ai pas ressenti de pression, mais je sais que j'ai commis une erreur avec l'équipe. C'est vrai qu'un adversaire plus rapide comme Peko est arrivé, mais pas de pression. Intéressant qu'il dise un adversaire plus rapide, parce que c'est quelque chose que je vous avais assez partagé. Je pense, personnellement, alors bon, peut-être que je me trompe, bien évidemment. Mais je pense quand même que Fabio Quartararo reste quand même un petit peu plus fort qu'Allez chez Spargaro. Et s'il n'y a pas de soucis, si les deux sont, comme je l'ai dit, donc à armes égales, je pense quand même que dans une majorité des cas, Fabio Quartararo arrivera à gagner face à Alléz chez Spargaro. Ce ne sera pas toujours le cas. On peut se rappeler, bien sûr, de la course du Mans. Mais c'est vrai que face à Francesco Bagna, là, c'est une autre histoire. C'est vrai que dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous avais dit, c'est un peu 50-50. Bon, vous n'étiez pas trop d'accord avec moi, globalement. Mais je pense quand même que c'est un peu 50-50. On sait que Bagna est tout à fait capable de vaincre Fabio Quartararo et le contraire aussi. Mais je pense que ce serait plus difficile de se battre au titre de champion du monde face à un Francesco Bagna que face à Alléz chez Spargaro. Après ce Grand Prix de Misano, on va aussi avoir les tests de Misano. Des tests qui seront extrêmement importants pour l'avenir de toutes les marques. Parce qu'on va normalement tester pas mal de nouveautés pour la saison 2023. Et justement, on pose la question à Fabio Quartararo. Qu'est-ce qu'il attend pour les tests de Misano ? Et on ne sera pas étonné, il dit, « Nous espérons que le moteur sera plus rapide que celui testé lors du test de Barcelone. Nous avons fait un petit pas, mais nous espérons faire un grand pas. » Et bref, en tout cas, pour Fabio Quartararo, je pense qu'on n'est pas étonné. Bien évidemment que chez Yamaha comme chez Fabio Quartararo, on attend un nouveau moteur, un moteur puissant. Maintenant, est-ce que Yamaha va arriver à réaliser cette envie, ce souhait de Fabio ? Ça, on verra après le Grand Prix de Misano. Une autre question que j'ai trouvée vraiment bien, c'est qu'aujourd'hui, on critique énormément la Yamaha et on est toujours en train de dire « Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer sur la Yamaha ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? » Et on lui pose aussi cette question. « On connaît les limites de la Yamaha M1. Au lieu de cela, que pensez-vous que vous devez améliorer en tant que pilote ? » Et il répond « En tant que pilote, je dois améliorer mes performances sur le mélange humide-sec. Sur le mouillé, nous avons fait un pas en avant. Nous pouvons nous améliorer partout. » Généralement, nous sommes très forts, mais c'est aussi vrai qu'un pilote peut toujours s'améliorer et c'est comme ça qu'il faut faire. Je pense que de toute façon, là-dessus, on est tous d'accord. Moi, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois. Pour moi, Fabio Quartararo aujourd'hui, en termes de pilotage et le pilote numéro 1, en termes de talent aussi, peut-être, un débat compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, à ce moment précis, il est le meilleur pilote du monde. Ça peut débattre, mais moi, je pense qu'il est aujourd'hui le meilleur pilote du monde. C'est un pilote qui est très fort dans énormément de choses, mais il a une très grosse faiblesse. C'est les pistes mouillées, les pistes séchantes. Dès qu'on voit des petites gouttes de pluie, tout simplement de la flotte sur la piste, ça se complique pour Fabio. Mais c'est vrai qu'il faut notifier qu'on a pu voir une belle évolution de Fabio Quartararo au cours de cette saison 2022. Une très belle course, on se rappelle, à Mandalika. Je me rappelle aussi de très beaux essais. C'était sur le Grand Prix de Portimao, si je me rappelle bien. Et c'était donc sur des pistes séchantes, sur des pistes mouillées. Et Fabio était arrivé à briller, était arrivé à aller chercher de beaux résultats. Alors, il n'est pas le pilote numéro 1. Il ne va pas écraser un Juan Zarco ou encore, par exemple, je ne sais pas, un Jack Miller. Mais on voit un Fabio Quartararo qui, de plus en plus, est en train de s'améliorer. Et si Fabio devient l'un des meilleurs pilotes sous la pluie, je ne dis même pas le meilleur, mais l'un des meilleurs sous la pluie ou sur piste séchante, machin, bon, vous avez compris. Clairement, ça va être compliqué ensuite d'arriver à battre Fabio Quartararo. Si en plus, après, la Yamaha, elle a un moteur puissant. Oh là 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 ! Ça y est, il est lancé après notre Fabio. Oh là là ! Après, c'est parti. On va se retrouver comme avec Rorello Rezo à l'ancienne. 6 victoires d'affilée, 30 secondes d'avance. Bon, je rigole, bien évidemment, je rigole. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a vraiment que du faux là-dedans ? Je ne suis pas sûr. Et on termine donc par cette question par rapport à Ducati. On lui demande si un jour, une proposition d'amour arrivait de Ducati. Et bien, il répond pour le moment. Je suis concentré sur mon travail avec l'équipe. Nous allons certainement faire du bon travail. Cela dépendra de mon avenir. C'est sûr que je resterai avec Yamaha jusqu'en 2024. La fin de son contrat donc. Et j'espère encore plus d'années avec eux. Mais il dit ensuite, attendons le projet 2023-2024. Et ensuite, voyons. J'aime bien la fin. C'est la petite phrase, un petit peu coup de pression. Si jamais Lin Jarvis ou Yamaha passent par là, ils verront que globalement, attention, il ne va pas falloir se merder avec le projet des saisons à venir. Et c'est de toute façon extrêmement logique. Maintenant, une nouvelle fois, je vous le rappelle, et j'en ai parlé pendant toute cette saison 2022 et dès le début, moi, je ne vois pas aujourd'hui Fabio Quattaro quitter Yamaha. Parce que cette moto lui convient parfaitement. Je pense que c'est réellement la moto qui va avec son style de pilotage. Et bien sûr que je pense qu'il pourrait potentiellement donc arriver à réussir chez Ducati ou dans d'autres teams. Mais aujourd'hui, chez Yamaha, on sait qu'il peut être extrêmement fort. Peut-être l'un des pilotes les plus forts. Donc, pourquoi partir ? Maintenant, une nouvelle fois, on le répète, il va falloir que le projet tienne la route. Donc, à voir comment ça va évoluer. Mais moi, je pense globalement que notre cher Fabio restera de très longues années chez Yamaha. Et pour terminer, je voulais donc parler un petit peu de l'enjeu que sera le Grand Prix de Mizano par rapport aux spectateurs et par rapport à la continuité des Grands Prix en Italie. C'est Hervé Poncharal qui en a un petit peu parlé. Un Hervé Poncharal qui met un petit peu un doute par rapport à ce qui s'est passé au Mugello où on a pu donc voir une affluence extrêmement compliquée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle pas mal. C'est un sujet qui flotte dans l'air, cette affluence sur les circuits, les problèmes d'audience. Et bref, du coup, je voulais vous partager, vous donner un peu les propos d'Hervé Poncharal sur tout ça. Il a donc déclaré On pourrait donc se dire que c'est à cause du départ de Valentino Rossi. Il répond Non, ce n'est absolument pas la raison de ce flop. Prenons l'Allemagne, pas de pilote MotoGP local, pourtant il y a eu un sold out. A propos du Mugello, j'ai entendu plusieurs théories, prix trop élevé, concomitance avec un festival de musique dans la ville voisine de Florence, coïncidence avec le jour férié du 2 juin. Je sais seulement qu'en arrivant dans la région, j'ai remarqué le manque de publicité lors de l'événement. Il continue en disant Pour repart les chiffres, lors du Grand Prix du Mugello, il y avait au total, en comptant la journée du vendredi, du samedi et du dimanche, 74 078 personnes sur ce Grand Prix, ce qui fait la deuxième pire attendance globalement de cette saison 2022. La pire, je pense que vous n'allez pas être étonné, c'est sur le Grand Prix du Qatar. Donc bref, tout ça, on en a quand même beaucoup, beaucoup parlé. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais du coup, c'est vrai que j'attends pas mal de voir ce qui va se passer à Misano, si on va retrouver donc pas mal de spectateurs pour espérer se dire que bon, voilà, c'est pas mort l'Italie, que l'amour de l'Italie pour le MotoGP n'est pas terminé. Surtout que oui, c'est vrai, Valentino Rossi est parti, mais des pilotes italiens extrêmement forts, il y en a plus d'un. Il y a la VR A46 Academy, il y a bien évidemment aujourd'hui Francesco Baña qui joue le titre de champion du monde, bref, des pilotes italiens. Il y en a plein des pilotes italiens extrêmement performants. Donc j'espère vraiment que ça va pouvoir s'améliorer cette situation. Maintenant, une nouvelle fois, il ne faut pas oublier clairement le prix aujourd'hui que ça coûte d'aller voir un Grand Prix MotoGP en Italie. Ce n'est pas du tout comme dans d'autres pays et moi, je pense personnellement que ce n'est pas qu'une question de départ de Valentino Rossi ou de manque d'intérêt, mais surtout que tout simplement, les gens ne peuvent pas payer des places qui coûtent 3 fois, 4 fois trop cher. Je pense que c'est assez logique malheureusement, mais bref, on verra comment ça se passera à Misano et je pense qu'on en reparlera après les chiffres qui sortiront après le Grand Prix. Bref, pour moi, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie donc de l'avoir regardé, pas mal de sujets. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Bref, je vous dis bye bye les potes. Ciao !